Bonjour, nous partons ensemble faire ce voyage vers les mots. L'apprentissage de la lecture n'est pas facile, certes, mais à force de répétition et de concentration, c'est possible, croyez-moi. Ce module d'alphabétisation va vous permettre d'apprendre et de comprendre la lecture en français. Il est composé de 10 séquences au travers desquelles vous allez pouvoir apprendre à votre rythme. N'hésitez pas à mettre sur pause l'enregistrement, éventuellement le stopper et revenir en arrière pour revoir une écriture ou une prononciation. Cette vidéo est à vous, elle est faite pour vous. Suivez ce cours gratuit d'apprentissage à la lecture. Soyez attentifs et prenez votre temps. Bon courage! Nous commençons cette leçon par l'abécédaire. L'abécédaire, qu'est-ce que c'est? Et bien simplement, l'alphabet qui est représenté au moyen de figures, de dessins, afin de vous permettre de mieux comprendre et aussi de mieux mémoriser. Alors, on commence par A, que vous voyez écrit en plusieurs écritures. Le A, que l'on retrouve dans sacs, le B, que l'on retrouve dans bols, C, canaris, D, judo, E, melon, F, fil, G, Hugo, Hugo est un prénom de garçon, H, la hotte, I, le livre, J, le jus, jus de fruits, jus d'orange, etc. K, le kimono, L, le lit, M, la massue, N, le nid, un nid d'oiseaux, O, le lasso, P, la pomme, Q, le masque, R, la rat, S, l'os, T, les bottes, U, le salut, V, le vélo, W, le wagon, On retrouve W avec le son V, on peut dire le wagon, X, le xylophone, Y, le stylo, Z, le lézard. Je répète donc cet alphabet en français Je vous conseille de l'écrire. Voilà, nous apprenons, nous allons commencer l'apprentissage du code de la lecture. Vous verrez qu'avec un peu de bonne volonté, un peu d'assiduité, vous allez pouvoir découvrir tout doucement l'écriture française avec des mots français et vous pourrez prononcer ces mots. Nous commençons par la voyelle A, écrite dans plusieurs écritures. Le A que l'on retrouve dans le mot SAC. En dessous, vous trouvez des vignettes, des petits dessins, des photos. Et vous devez retrouver le son A. Si vous ne retrouvez pas le son A, vous ne gardez que les vignettes avec le son A. Première vignette, avion, ensuite robe, canard, ananas, ski, rat, nid, panda. Et vous voyez en dessous, vous pouvez lire toutes les sortes de A que l'on retrouve dans les écritures. Il y en a d'autres encore. Voilà, nous avons là une situation qui se passe à la bibliothèque. Vous voyez à nouveau que l'on apprend le son A et que ce son est représenté par la lettre A. Alors, vous avez des petites vignettes en dessous de la scène qui se passe à la bibliothèque et vous devez dire si vous entendez le son A. Vous avez avion, robe, canard, ananas, ski, rat, nid, panda. Nous abordons maintenant le son I qui est la seconde voyelle. Le I, vous voyez comme il s'écrit, pardon. Vous avez le I que l'on retrouve dans livre et vous avez le Y qui se prononce I et que l'on retrouve dans stylo. En dessous, les vignettes, on vous demande de repérer le son I. Vous avez canette, cartable, rat, radis, riz, igloo, chat, lapin. Et vous pouvez lire en dessous le récapitulatif des deux voyelles que l'on connaît puisqu'on vient de les voir. I, A, A, Y, I, Y, A, A. Écriture d'imprimerie. En dessous, Y, A, I, A, Y, A, I, Y. C'est une écriture manuscrite, c'est-à-dire à la main. Voilà, nous revoyons le son I que l'on peut lire I ou Y et on retrouve le même travail à faire sur cette page. Nous abordons maintenant le son R qui est non pas une voyelle mais une consonne. Nous entendons R, c'est-à-dire R et je lis R. Donc, l'action se passe dans la cuisine. Vous voyez à droite, tout en haut à droite, vous avez la représentation d'un perroquet. Ce perroquet est une race particulière. C'est un ara. Donc, vous entendez le R, ara. Dans les dessins qui suivent la scène de la cuisine, vous noterez que vous devez retrouver le son R, R, râteau, chaise, robot, arrosoir, plume, rat, ballon, cartable. Et nous récapitulons ensuite dans la lecture le son R et les sons A et I. Vous avez R, I, A, Y, A, R, A, R, A, R, Y, R, I, R. Écriture d'imprimerie. Nous allons détailler de façon un petit peu plus précise la façon d'écrire pour quelqu'un qui démarre, qui commence. On apprend les voyelles, on apprend les consonnes qu'on retrouve dans l'alphabet. Cet ensemble de lettres peut être adapté l'une à l'autre. Dès l'instant où on rapproche deux lettres, on obtient des syllabes. De ces syllabes, avec ces syllabes, nous pouvons construire des mots. À partir de ces mots, nous pouvons construire des phrases. Et dès l'instant où on sait construire une phrase, on peut construire ou lire une histoire. Donc, nous allons lire les premières syllabes avec des lettres que nous avons vues précédemment. Le R et le A font RA, R et I, RI, R et Y, RI, A, R, AR, IR, IR. Et de façon manuscrite, à droite, vous avez la même chose. R, A, RA, RI, 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 RY, RI, AR, IR, IR. En dessous, vous pouvez lire RA, RI, RI, RA, RI, RA, RI, RA, RI, RI, AR, IR, AR. Attention de ne pas inverser. En dessous, ri, ra, ri, ra, ri, ar, ra, ri, ri, ar, ir. Ça nous donne déjà des mots. Voilà, nous avons les premiers mots. Un ra, ra, r-a-t, le t ne se prononce pas. Donc, nous entendons un ra. A savoir que un fait partie des mots outils que nous avons en bas à droite, dans le petit carré. Ce sont des mots qu'il vous faut apprendre, écrire et à nouveau apprendre. Il faut les savoir. Nous les verrons plus tard, certes. Mais pour l'instant, ça nous permet de lire certains mots. Un, c'est masculin. Un, ra. Si nous parlions d'une souris, on dirait une souris, c'est féminin. Là, en l'occurrence, c'est masculin, c'est un, ra. À côté, un, a, ra. Ce perroquet dont on a parlé précédemment. C'est masculin aussi. Un, a, ra. Un, ar, on dit aussi un, ar, on fait la liaison. Un, ar. Ar, c'est écrit a, r, t. Mais le t ne se prononce pas. Un, ar. Un, ri, le ri. R, i, z. Le z ne se prononce pas. Un, ri. Ces mots nous amènent à des phrases. Déjà, on arrive à lire quelques mots et même à les comprendre puisqu'on a appris précédemment comment confectionner les mots qui composent la phrase. Un, ra, a, ri. Alors, le ra, nous venons de le voir. Il, a, ri, c'est le verbe rire au passé composé. Nous apprendrons plus tard ce que sont les temps et les modes de conjugaison. Donc là, c'est passé composé. On peut dire hier, un, ra, a, ri. Du verbe rire. À côté, il y a un, ra. Donc, un, nous savons que c'est un mot outil. Et il y a également. Pardon. Il y a un, ra. En dessous, Hugo, ri. Hugo est le prénom d'un garçon. Hugo, ri du verbe rire. Aujourd'hui, maintenant, Hugo, ri, c'est le présent de l'indicatif. Il, ri. Alors, il, bien sûr, remplace Hugo. C'est une façon de ne pas répéter le prénom dans une phrase. Hugo, ri, il, ri. C'est un pronom personnel qui remplace le précédent sujet comme Hugo. Et c'est bien sûr aussi le verbe rire. En dessous, nous avons la petite phrase. Il, ira. Il, nous voyons qu'il fait partie des mots outils également. Il est un pronom personnel qui remplace un mot ou un prénom. Et ira, ira, c'est le verbe aller au futur. Il ira. A partir de ces phrases, nous pourrons déjà comprendre quelques histoires courtes pour l'instant, bien sûr. Nous avons, il y a Taoki. En anglais, on dirait, there is Taoki. Taoki étant le prénom que l'on a donné au gros, gros lézard. Il y a un ara, il rit. Nous revoyons sur cette diapositive le son R. Tout a été dit, mais ça vous permet de voir de façon plus, disons, différente. Le râteau, la chaise, le robot, l'arrosoir, plume, rat, ballon, cartable. Et la lecture des lettres que l'on a déjà apprises. R, I, A, Y, A, R, A, R, Y, R, I, R. Manuscrite, R, A, I, R, I, Y, A, R, I, Y, R, I, 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 R. Et je vous rappelle d'apprendre les mots outils qui sont absolument, absolument incontournables. Il vous faut les connaître. Ça va vous aider dans les lectures. Les mots outils, il y a, un, il, elle, et. Il y a, there is, un, e, il, he, she, elle, she, et to be. C'est le verbe to be. Le verbe être. Alors, ici nous allons aborder la lettre L. On entend elle, le, et on lit elle. Donc, nous voyons la famille qui est réunie dans le salon. Et nous pouvons lire en dessous, lire ou interpréter les mots dans lesquels nous devrions entendre L. A vous de voir si on entend vraiment le L dans ces mots. L'une, stylo, main, parasol, fille, table, tricolore, ce sont des feux tricolores que l'on retrouve dans le code de la route. Et avec cette lettre L, nous agrandissons notre lecture. Nous pouvons lire L, R, A, R, Y, L, L, I, A, Y, I, L, A, R, Y, L, A, R, Y, L. Alors ici, c'est un détail aussi des syllabes, des mots, des phrases et de l'histoire. Si nous associons le L qu'on vient d'apprendre et le A, nous obtenons la. L, I, L, I, L, I, L, Y, L, A, L, A, L, A, L, A, Y, L, A, L, A, L, I, L, I, L, I, L. En dessous, nous pouvons lire les syllabes que l'on peut composer. Li, la, la, li, la, li, li, la, il, al, il. Attention, ne pas inverser. La, ri, li, ra, ir, li, al, ar, il, li, al. Les mots que l'on peut obtenir, la, il, un, li, qui s'écrit L-I-T, mais qu'on prononce li, le li c'est pour dormir. Un lila, L-I-L-A-S, le S ne se prononce pas. Le lila est un arbuste dont les fleurs sont mauves et parfois blanches. Un rallye, R-A-L-L-Y-E, le E ne se prononce pas. Le rallye est une course automobile. Les phrases ensuite, un li est la. Voyez que le E-E-S-T est souligné. C'est un mot outil. C'est le verbe être. Un li est la. Il y a un lila. Il y a est un mot outil précédemment étudié. Il y a un lila. Il lit la. Attention, la, li, l, i, t, n'est pas un mot, ce n'est pas un lit pour dormir, c'est un verbe, le verbe lire. Il lit la. Vous voyez, ça s'écrit de la même façon, mais ça ne dit pas du tout la même chose. Là, il lit la du verbe lire, to read. Elle a un ara. Elle a un ara. Elle, c'est aussi un pronom personnel, sujet du verbe avoir. Elle a un ara. C'est la troisième personne du singulier, quand on conjugue un verbe. Et A, c'est le verbe avoir. 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 Avoir, dans le sens, posséder. Elle a un ara. Vous voyez les mots outils. Elle, et. Alors, l'histoire de Taoki, ce gros, gros, cette grosse bestiole, je dirais. Il y a Taoki, il lit, to read, du verbe lire. Il y a Lily, Lily est la petite fille, qui est amie avec Taoki. Elle, et la, Hugo rit, le verbe rire. Alors, toujours se rappellent des mots outils qui sont absolument très, très, très importants. Le, de, sans. Le est un déterminant, un déterminant masculin singulier. « Sans » veut dire qu'il n'y en a pas. Alors, ici, on entend le mot, le son, pardon, « au » qui s'écrit avec un « au ». En principe, nous verrons plus tard que nous avons d'autres écritures pour entendre le son « au ». Mais dans un premier temps, nous allons au plus facile. Le « au », on le retrouve dans l'assaut. Et en dessous, nous essayons de voir, enfin d'entendre plutôt, si dans les images, quand on prononce le nom des images ou des dessins, on entend le son « au ». Premier dessin, une pomme, un camion, une poire, un gâteau, un pompier, un drapeau, un bateau et un canapé. En dessous, on peut lire avec, en ayant rajouté le « au ». Vous comprenez que, dans ce qu'on lit en bas, nous avons aussi bien des lettres en minuscules qu'en majuscules. Voilà, maintenant nous allons continuer à construire les syllabes pour avoir des mots qui nous donneront des phrases et nous feront comprendre l'histoire R et O font RO L, O, L, O O, R, OR O, L, OL A droite, manuscrit R, O, RO L, O, LO O, R, OR O, L, OL LO, RO, RO, LO RO, LO, LO RO, RO, RO OR, OR, OL, OR RO, OR, LO, AR, IL, OL RI, RO, AL, LO, LI, LA, RO Les mots ensuite, vous avez l'or qui est un métal précieux Un, RO, qui s'écrit R, O, T, mais dont on ne prononce pas le T Un, RO Un, I, LO, une petite île Un, I, LO, I, L, O, T, on ne prononce pas le T I, LO Allo L, O, L, O, LA L, O, LA est un prénom féminin Alors Alors, nous voyons bien qu'il y a un S à la fin que l'on ne prononce pas Alors Les phrases ensuite L, I, LO, est LA Ali a de l'or Ali est un prénom masculin Il est à Orly Il est, c'est le verbe être En ce qui concerne ce verbe Il est utilisé pour dire qu'il est présent à Orly Qu'il se situe à Orly Orly étant un aéroport En France Allo, Allo, le rat est là Le rat est là Ça veut dire qu'il est tout près ici L'O, LA est sans or L'O, LA, prénom féminin Elle n'a pas d'or L'O, LA a le lot de Lily L'O, LA possède le lot de Lily Le lot, L-O-T Ça peut être un paquet, un cadeau L'O, LA a le lot de Lily Lily étant un prénom féminin L'histoire en dessous Taoki est là Il a de l'or Hugo est sans or N'hésitez pas à le lire à voix haute Tous ces mots Toutes ces mots Toutes ces phrases Et l'histoire N'hésitez pas à les lire à voix haute Ça vous donnera l'impression d'avancer Dans la compréhension de la langue De la lecture Voilà ici nous entendons et nous lisons le son E E comme dans l'allée Une allée dans un jardin C'est un sentier, un petit chemin dans un jardin Une allée Alors vous regardez les petites vignettes en dessous de la scène Et vous me dites si vous entendez le son E Lézard Carré Cheval Fille Piano Éléphant Oreille Échelle Ensuite en rajoutant le son E Nous avons donc une lecture plus importante Nous lisons E R E O I E Y A L E L R Vous devez bien maintenant les reconnaître En dessous E I A R Y L E O R A E I Continuez de lire à voix haute Nous allons utiliser la lettre E Pour former des syllabes R E R L E L E Nous voyons par la suite A droite L'écriture en mode manuscrit R Et R R C'est E R L L L L L L L En dessous Vous savez bien qu'à partir de ces syllabes, nous allons pouvoir construire des mots. Alors, les mots en dessous, vous voyez Léo. Léo est un prénom masculin. Le ré. Olé, l'oré. Alors, oré s'écrit O-R-E-E, le E ne se prononce pas. C'est un E muet, l'oré. L'oré d'un bois, c'est le bord avant même d'entrer dans le bois, dans la forêt. Voilà. Une allée, c'est écrit A-2-L-E-E, le E est muet, ne se prononce pas. Une allée. Râler, alors pour ceux qui ne le savent pas, râler, c'est une façon de montrer qu'on est fâché. L'oré, on râle et lier, L-I-E, c'est être attaché. Les phrases maintenant, L-I-L-E est allée à un rallye. Avec cette façon d'apprendre, vous devez déjà commencer à comprendre ce que vous lisez. L-I-L-E est un prénom féminin. Elle est allée du verbe aller, bon là il est conjugué, au passé composé. Nous verrons les conjugaisons un peu plus tard. L-I-L-E est allée à un rallye, le rallye étant une course de voiture. Léo est dans le lit. Dans est un mot outil, ça veut dire à l'intérieur. Léo, prénom masculin, Léo est dans le lit. Alors, L-I-L-E a râlé. Alors, nous l'avons vu juste au-dessus. L-I-L-E est un prénom féminin. A râlé, c'est le verbe râler au passé composé. Alors, L-I-L-E a râlé. C'est Léa. C'est un mot outil que nous étudierons plus tard. C'est Léa. En anglais, nous dirons This is Léa. C'est une allée. Le C et une sont deux mots outils. C'est une allée. This is... Et il ira dans l'allée. Il ira, c'est le verbe aller au futur. Il ira dans l'allée. L'histoire à présent. Taoki est dans une allée. Il a un allié. C'est Hugo. Un allié, qu'est-ce que c'est? C'est un ami. Il a un allié. Taoki a un allié. Et qui est cet allié? C'est Hugo. Hugo est un nom. Il est un prénom masculin. Et voyez les mots outils. Dans une C. N'oubliez pas de les apprendre. De les noter. De les écrire. De les attendre. De les apprendre, pardon. Alors, nous allons réviser vite, de façon assez rapide, puisque vous pouvez y revenir quand vous voulez. Nous révisons la séquence 1. Alors, nous avons étudié des voyelles. Les voyelles dans l'alphabet français sont A, E, I, O, U, Y. Donc, avec ces dessins, ces trois lignes de dessin, nous vous demandons de préciser, pour vous bien sûr, si vous entendez des voyelles que nous avons apprises. Ensuite, un D, quel est le son voyelle que vous entendez? Ensuite, c'est un sac, une scie. Je pense que la dernière image de la première ligne veut montrer le dos, le dos du garçon, en dessous moto, fait. Chat, ri, en dessous, clé, ni, photo, as. Ce sont les voyelles que nous vous demandons de préciser. Quelles sont les voyelles connues, que vous avez apprises, et qui se retrouvent dans les mots que je viens de vous lire. La seconde partie de la révision, on vous demande de dire le son de la consonne que vous entendez au début de chaque mot, au début de chaque mot. La consonne, au début de chaque mot. Ra, li, radio, lune, lumière, roux, rose, lézard. En ce qui concerne la deuxième ligne, le premier dessin, lumière ou lampe. Alors, nous allons relire un peu ce qu'on a appris. Pour les lettres, nous avons R, A, O, L, Y, A, I, R, E, L, E, Y, O. Deuxième ligne, L, E, R, Y, A, O, I, L, E, R, O, A, I. Les syllabes à présent. Ra, le, ri, or, lo, ré, ir, al, il, ro, la, li, ar, ol. Ri, il, ol, re, ra, al, le, or, ro, la, li, ir, lo, ar. Les mots ensuite, un allié, taoki, le lila, un ara, le rali, une allée, Hugo, le rat, lié, li, li, alors. Vous devez les retrouver dans les leçons précédentes. Je vous ai expliqué ce que voulaient dire ces mots. N'hésitez pas à y revenir. Les mots outils qui sont absolument indispensables à la lecture. C'est, un, elle, et, deux, dans, le, il y a, une, il, sans. Et enfin, l'histoire de taoki. C'est taoki. Il y a lili, il y a Hugo. Lily a un ara. Taoki rit. Il y a un allié. C'est Hugo. Voilà. J'espère que cette première séquence vous aura aidé à mieux comprendre et à écrire et lire le français. Nous continuerons dans une séquence prochaine, probablement dans un jour ou deux. Voilà. Eh bien, bon courage. Continuez. Et n'hésitez pas à poser des questions éventuellement sous cette vidéo dans la partie commentaire. Je vous remercie. Bon courage. Merci. Merci. Merci.